... Alors donc c'est la présentation de ce qu'Orange appelle la collection, donc toutes les innovations d'Orange, et on va voir ça en détail avec cette demoiselle qui s'appelle Nathalie. Donc d'abord de quoi s'agit-il ? Quelle est cette étrange boîte Nathalie ? Donc c'est la Flybox. Donc dans certains pays, l'accès à DSL est difficile. Donc Orange a eu l'idée de créer une Livebox qui se connecte au réseau mobile pour offrir au plus grand nombre un accès à Internet et à la téléphonie. Donc l'installation est très simple, il suffit de la brancher au réseau électrique et d'introduire à l'intérieur une carte SIM. Voilà, et on est connecté très rapidement à Internet. Voilà, avec un débit qui peut aller jusqu'à 1 méga. D'accord, donc c'est une Livebox sans ligne à DSL ? Voilà, tout à fait. C'est une Livebox qui utilise le réseau mobile. Uniquement le réseau mobile. Alors il faut un bon réseau mobile, évidemment. Voilà, donc 3G, 3G+. C'est destiné à quel pays, ça, en priorité ? Alors, le produit a été lancé il y a trois semaines en Roumanie. Il sera disponible en Espagne, en Slovaquie et en janvier. Et un lancement est prévu pour la Moldavie et la Jordanie en avril-mai. Donc pour les pays où il n'y a pas de connexion à DSL ? Voilà, et où la téléphonie fixe n'est pas développée aussi, c'est important. D'accord, ok, très bien. Alors on passe à quoi maintenant ? Alors maintenant, je vais vous présenter les différents live services proposés par Orange. Donc ici, il y a la live radio. Donc la nouveauté cette année, c'est la possibilité d'écouter plus de 3000 radios, dont la BBC. Par Internet ? Voilà, oui, oui. Ce ne sont que des radios Internet. Voilà, tout à fait. Donc elles se connectent en Wi-Fi ? À la Livebox. Voilà, mais vous pouvez aussi leyer votre lecteur MP3 et écouter de la musique. Ah oui. Voilà, tout à fait. Vous pouvez aussi écouter les fichiers musicaux stockés sur votre PC sur votre live radio, juste dans toute la maison. parce que vous pouvez l'emmener partout. Autre nouveauté, ce sont les live phones HD, donc pour une meilleure qualité en termes de téléphonie sur l'IP. Donc vous voyez, la nouveauté sont les ergonomies simplifiées et la voix en haute définition. Ah oui, donc avec ça, on n'a plus l'impression de se téléphoner, on a l'impression de se parler en vrai. Tout à fait. D'accord. On peut passer au live plug. Un petit mot du cadre photo, là ? Donc, live photo, bien, a déjà été présenté lors des collections précédentes. Donc, il ne va pas tarder à sortir. D'accord. Donc, ça cadre la photo. Comment est-ce qu'on envoie les photos dessus ? En fait, vous pouvez les envoyer... Alors, comment faire ça peut-être ? Ah, la colle ! En Wi-Fi, peut-être, non ? Ou alors, il y a une carte mémoire ? Oui, vous pouvez... Alors, oui, par carte mémoire. Voilà, il y a un emplacement carte mémoire, ça, je le vois. Par Wi-Fi, vous pouvez... Il y a peut-être un Wi-Fi également. Bon, on se rends à un ira. Oui, oui, parce qu'on va... D'accord, d'accord. Mais bon, ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de cette année. D'accord. Ça a déjà été présenté avant, mais bon, ça va bientôt sortir. Très bien. Voilà, donc, bon, la nouveauté, c'est le live plug HD qui permet de connecter la livebox à plusieurs terminaux présents dans différentes pièces de la raison. Donc, en fait, ça utilise le réseau électrique et il n'y a pas besoin de câbles. Donc, voilà, là, il y a le petit push-bouton pour appairer les différents live plugs entre eux. Voilà, donc du courant porteur en ligne. Voilà, tout à fait. Pour ceux qui aiment les termes techniques. Et ça permet, ça évite le Wi-Fi, donc... Ça n'évite pas le Wi-Fi, mais ça permet de transporter le Wi-Fi, on va dire. Ah oui, d'accord, ça augmente la portée du Wi-Fi. Voilà, tout à fait. D'accord, ok, très bien. Donc, vous pluguez votre ordinateur ou bien votre console de jeu ou votre set-top box. Vous avez une idée des prix de cet appareil ? Une centaine d'euros. Pour la paire ou pour un seul ? La paire. Pour la paire. Et ça peut marcher avec d'autres équipements que la livebox, sans doute, non ? Bah, écoutez, live plug, livebox... C'est fait pour, vous allez me dire. Voilà. Oui. Live plug, livebox. Ok. Bon, très bien. On a fait le tour ? Oui, oui, je vous ai présenté. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, bienvenue. En fait, c'est un disque dur externe avec un enregistreur numérique qui est accessible depuis tous les équipements de la maison, mais aussi par tous les terminaux mobiles à distance. Et c'est aussi un disque dur qui reste tout le temps allumé. Et un enregistreur numérique qui reste tout le temps allumé. Je vais vous faire une démonstration. Si, par exemple, on prend les photos de vacances, par exemple, et on veut les regarder dans son salon avec sa famille, on peut accéder directement par le biais de sa télévision. Voilà. Donc, on rentre à l'intérieur du hominibarie. Ensuite, on sélectionne les photos. Voilà. Et si ensuite, on va travailler, par exemple, et on veut regarder les mêmes photos pour les présentations de collègues, on peut accéder, en fait, directement à l'ensemble des médias qui sont stockés à l'intérieur du disque dur, à distance. Voilà. Donc, finis les clés USB ou les disques durs externes pour accéder à des médias. Ça peut même servir de stockage, enfin, de sauvegarde aussi, entre autres. Et donc, la deuxième nouveauté concernant le home library, c'est qu'on peut, enfin, piloter à distance son enregistrement. Vous êtes dans les embouteillages, vous allez louper les journaux télévisés, par exemple, vous enregistrez à distance. Vous prenez votre mobile, vous lui demandez d'enregistrer le journal télévisé, vous rentrez chez vous, vous pouvez regarder votre journal télévisé. Voilà. Donc, vous ne loupez plus, en fait, vos émissions préférées. Voilà. Merci.